Mon nom est Claudie Ravel, j'ai fondé l'entreprise commerciale Guayapi en 1990, après trois ans d'études de faisabilité pour valoriser des produits issus de terres d'origine, en tenant compte de trois critères qui sont fondamentaux pour moi, que les produits présentés soient biologiques, mais bien au-delà du biologique, puisqu'il y a souvent des monocultures intensives en biologique, que les produits soient biodiversifiés et issus de commerces équitables, de filières nobles. Les produits Guayapi s'inscrivent dans trois registres, le registre alimentaire, le registre complément alimentaire, qui est aussi appelé super aliment, et le registre cosmétique. Et puis on a des boissons, des sirops, avec des fruits, des noyaux, etc., qui entrent dans ce registre alimentaire. Alors nous travaillons avec principalement les indiens satéré-maoé au Brésil, en Amazonie du Brésil, mais on travaille également en Amazonie du Pérou avec les chipibos, où on va présenter en fait une plante qui s'appelle camu-camu, la plante à vitamine C. Nous travaillons également avec le paraguay, avec la plante stevia, avec la yerba maté. Nous travaillons également avec le Sri Lanka, avec une plante qui s'appelle cana sauvage, très importante pour les végétariens, les végans, c'est des glycoprotéines, etc. Partout, nous travaillons toujours sur les terres d'origine de ces plantes, de chacune de ces plantes. Et ici, en fait, nous avons un conseiller nutritionniste, un docteur en médecine, un chimiste, et les formulations sont faites avec eux, toutes simples, simplement des associations de potentialisation de plantes par rapport à l'autre. Les indiens satéré-maoé, déterminés à s'autogérer, ont souhaité créer un projet d'ethno-développement du peuple satéré-maoé et créer un conseil général des tribus satéré-maoé pour s'autogérer. Ils sont, selon la légende, les gardiens de la banque génétique du Guarana. Guarana, c'est le nom portugais, Guarana, c'est leur nom en langue satéré-maoé qui signifie la connaissance, parce que cette plante procure la connaissance. Dans le cadre du commerce équitable, le financement prévu impacte fortement une PME, puisque finalement, nous achetons un produit et nous avons un retour sur investissement neuf mois à douze mois après. Ce qui fait qu'en fait, nous avons besoin d'un soutien économique et financier que les banques ne suivent plus automatiquement. Donc vraiment, nous avons besoin de faire participer le consommateur de ce produit, non seulement pour apprécier ce produit, mais également pour participer au projet avec le peuple indien satéré-maoé. C'est un projet qui n'est pas seulement qu'un seul produit, un produit seul, c'est un projet qui est en fait un projet d'ethno-développement du peuple indien satéré-maoé, et leur communauté tout entière. Donc c'est quelque chose qui permet aux jeunes de rester sur les terres indigènes d'origine, parce qu'il y a des projets à développer. C'est un projet qui intègre à la fois ces notions sociales selon les principes du commerce équitable, mais qui est également un projet environnemental très fort, le plus abouti à mon avis, c'est-à-dire que ce sont des forêts analogues, on appelle ça en fait des forêts analogues, tout ce qui est la restauration d'un écosystème de l'origine de la terre. Donc le peuple satéré-maoé sait préserver et restaurer ces écosystèmes ainsi, grâce au warana et les autres plantes que nous leur achetons, et c'est vraiment un projet qui est visionnaire, puisqu'il est né il y a 30 ans, et qui s'inscrit maintenant dans l'actualité de tous les jours, sur lequel en fait le consommateur devrait s'inscrire, pour pouvoir participer à ce projet tous ensemble. Parce que les moyens d'une PME ne permettent pas seules d'avoir ces doubles fonds de roulement. Pour être exporté, le noyau débarrassé de sa cosse va être pulvérisé directement, et nous obtenons en fait cette belle couleur beige du warana, qui a été cuisiné et a suivi cette préparation de transformation pour être présentée dans les boîtes que nous commercialisons ainsi. Voilà les boîtes vendues sur le marché. Le cortège vitaminique et minéral contenu dans cette plante permet d'être un puissant, dynamisant, cérébral et physique non excitant. Il a une subtilité d'assimilation, c'est-à-dire qu'il y a un principe actif, et puis il y a beaucoup de phosphore, de potassium, de silice, de zinc, des vitamines PP, B, rares dans l'alimentation, et il y a surtout 10 à 14% de tanins quand il a bénéficié de cette transformation qui est liée au peuple satéré maoïe uniquement. Souvent les autres sont torréfiés, ce qui fait qu'en fait le produit perd ses tanins, il y a 10 à 14% de tanins qui pour schématiser vont huiler les parois de l'organisme et permettre la libération du principe actif tout doucement pendant 48 heures, tout en respectant les rythmes de l'organisme. Alors c'est un produit qu'on peut prendre pour étudier, avant une conférence, avant toute élocution, avant toute négociation, avant une fête, c'est un produit d'études, mais également en début de soirée pour une soirée sympathique, on fait la fête avec le warana, il y a des fêtes toute la nuit qui se font avec le warana, on est éveillé sans excitation. Musique 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 Musique